bonjour bonjour on a décidé de vous faire un petit retour sur nos aventures sur l'alpine panorama weg ou le chemin des panoramas alpins qui est un itinéraire de randonnée nationale en suisse numéro 3 donc il traverse toute la suisse sur sa longueur du lac de constance donc c'est le lac de constance en suisse allemande il est appelé bodensee jusqu'au lac léman il y a 29 étapes il ya 510 km 17800 m de dénivelé positif et négatif donc nous nous avons fait cinq jours de voyage et puis on a parcouru les quatre premières étapes de rorschach à stein saint galles en traversant canton de mon coeur canton d'appenzel on a marché nous 60 km on a fait 3360 mètres de dénivelé positif et 2940 mètres de négatif je voulais vous parler un petit peu de la préparation donc quelles applications on avait utilisé donc c'est une randonnée en suisse pour la cartographie on a utilisé l'application suisse mobile que je vous recommande c'est une application qui est gratuite c'est le chemin national numéro 3 il est tout marqué il ya les étapes c'est découpé il ya une description en détail de ce qu'on va retrouver sur l'étape il ya aussi donc les kilomètres les dénivelé il dit si c'est facile pas facile si c'est technique pas technique il ya aussi des alternatifs si on veut diminuer les dénivelé en passant par des téléphériques ou des transports publics on peut afficher les transports publics et puis il ya quelques propositions de logement et puis également on peut suivre sa progression si on veut mais bon ça ça va bouffer des données il ya une version payante qui coûte 35 francs par an et qui permet alors elle de faire la trace d'exporter la trace et puis télécharger les données à l'avance pour rester dessus il ya des alternatives alors on peut se préparer sur le site internet puis après tracer soi même des étapes on peut jongler avec swiss topo donc ça c'est une application aussi gratuite qui permet de tracer et donc je vous en avait parlé sur une ancienne vidéo avec laquelle on peut tracer les itinéraires et puis on peut aussi exporter la trace gpx nous avons chacun une montre garmin avec le gps cartographique qui nous permet de nous situer vers le chemin sans avoir besoin de regarder tout le temps notre appareil et donc on télécharge on télécharge les parcours d'abord et puis on les transfert sur garmin connect ensuite depuis garmin connect on peut les mettre sur notre montre donc chaque étape est reliée au réseau de transport public donc en suisse que ce soit et des trains des car postaux des même des téléphériques et que ça soit au départ ou à la fin même au milieu du trajet pour l'accès à roche rare nous on est arrivé par le train intercity et nous voici arrivés la roche proche à l'autre bout de la suisse donc depuis genève voilà voilà c'est assez long depuis genève ça fait à peu près 5 heures de temps pour le logement ça c'était vraiment un petit peu compliqué à organiser donc je veux juste vous expliquer un petit peu la situation par rapport bivouac campement etc puisque en fait on aurait pu faire ça mais on a fait plutôt choisi de faire en dur en suisse il ya des définitions camper c'est l'attente une nuit et puis bivouac c'est patent donc c'est pas très facile en suisse de camp et c'est assez reconnu comme problématique parce que bon c'est très dense habité il ya beaucoup de gens qui passent voilà alors on peut toujours demander au privé sur notre chemin en tout cas c'était vraiment très dense et on n'a pas vu beaucoup d'endroits enfin il ya plein d'endroits on aurait pu se poser mais en suisse au niveau des règles pour compenser c'est pas c'est pas le même partout donc donc normalement il ya une ordonnance un article celle 699 alinéa 1c qui dit que on a droit à accéder aux forêts et pâturages d'autrui partout en suisse mais il ya des restrictions par canton par commune et puis c'est aussi interdit dans les parcs nationaux les districts francs fédéraux et puis il ya de nombreuses réserves naturelles avec des zones de tranquillité pour la faune durant lesquelles on peut vraiment pas du tout y aller en revanche on peut passer une seule nuit au dessus de la limite forestière c'est à dire au dessus des arbres que ça soit seul ou un petit groupe normalement ça pose pas de problème faut qu'on se comporte évidemment avec égard égard c'est aussi pas de bruit etc il faut être discret en général il faut être discret les gens sont sont assez carrés ou pas que vous laisser des trucs il faut voir c'est partout la même chose mais particulièrement en suisse et règles c'est les règles et donc faut pas transgresser des règles il ya d'ailleurs très probablement des endroits où on peut pas se mettre parce qu'il ya des sociétés privées qui patrouille j'ai déjà vu des trucs comme ça et puis les patrouilleurs ils n'ont pas forcément les connaissances des articles puis ils vous virent quoi point alors par contre il ya toujours les bivouacs d'urgence normalement vous avez le droit voilà alors sur le chemin qu'on a fait là pendant les cinq jours on n'a pas vu beaucoup de camping au fait on en a vu qu'en seuls dans entre hapenza les chevets galpes à haïsien haïsien c'était ça donc il y en avait qu'en fait donc il n'y a pas on n'a pas vu de camping si jamais non pour ceux qui s'intéressent à ça il n'y en a pas beaucoup tout cas sur le chemin qu'on a fait donc nous sommes à haïsien il ya un petit camping ceux qui veulent poser la tente ou le camping caravigne car restent les hôtels et puis sur les quatre étapes ben c'est relativement facile dans les grands centres comme rorschach à penzel c'est plus compliqué dans les petits villages donc il ya souvent sur le chemin qu'une seule solution si vous voulez pas faire des kilomètres alors la suisse est petit vous pouvez téléphoner prendre un taxi puis aller dans un hôtel un peu plus loin puis vous ramener le lendemain ça c'est faisable mais si vous voulez rester sur le chemin dormir sur chemin c'est pas si simple alors sur l'application il y avait des liens avec quelques sites mais ça représente peu de lits et je pense que en été je pense que ça doit être chaud et ça doit être réservé vraiment très à l'avance il n'y a pas beaucoup de vie puis alors bon les prix donc comme comme dans toute la suisse c'est les prix sont élevés quoi sert qu'on peut pas comparer nos salaires sont sont largement plus élevés ici mais tout est beaucoup aussi plus cher et puis ben l'hôtellerie ça fait pas de il n'y a pas de distinction avec la règle générale quoi souvent donc les prix aussi dans les hôtels et dans les rnb sont compris avec le petit déjeuner et c'est des petits déjeuners copieux pour le rnb à trogon on a pris une partie du petit déjeuner avec nous pour le pique nique à éviter de retourner au village pour se ravitailler mais sinon dans les hôtels ben c'est des buffets vous allez vous servir et puis voilà moi perso j'aime pas trop moi j'aime pas trop partir avec le ventre très plein parce que je suis vite enfin s'il ya de la montée derrière j'aime pas trop muriel cette première grosse montée ça va c'est au début tu as encore des forces voilà moi je dois digérer le petit déj qui était copieux la montée c'est rude toi ça a l'air bon moi je mangeais pas trop trop ouais tu m'acceptes mais il y avait plein de choses que ça soit du sucré du salé enfin il y avait un peu tout ce qu'on veut de la charcuterie des oeufs il y a pas mal de choses mais du pain il y avait des croissant mais bon c'est compris dans le prix des chambres ça tournait dans les 160 francs suisse avec des pointes à 200 dans les villes faut faire attention sur les quatre étapes qu'on avait donc il y avait achevé galp un hôtel fait c'était un machin super luxueux 300 balles la chambre pour deux donc nous on a on a cherché autour on a trouvé un appart à peu près à 700 mètres du du sommet un peu plus loin donc ben on devait y aller revenir le lendemain pour 130 francs et puis là alors il n'y avait pas de il n'y avait pas de repas pas de petit déj donc pour ça on a dû se ravitailler on avait prévu de se ravitailler donc on a porté sur nous le petit déj du lendemain et puis puis on voulait manger au restaurant et puis là aussi il ya quand même pas mal de enfin c'était pas toujours simple d'aller au restaurant donc alors faut faire gaffe et c'est fermé les restaurants ferme et puis et puis c'est réservé donc on voulait quand même aller manger éventuellement à chevegalp dans le bel hôtel parce qu'il y avait plusieurs types de restaurants là bas et puis ben on n'a pas pu c'était plein il y avait un mariage ou je sais pas quoi donc finalement on a dû mais il y avait un autre truc mais qui fermait à 18 heures oui alors il y avait il y avait la possibilité c'est des auberges en fait et puis bon ça ferme à 18 heures donc pas de repas possible le soir donc finalement avec le propriétaire sympa on a fait venir un kebab de la petite ville d'un côté moyenne en finances quoi ben on a voulu tenter l'expérience de l'itinérance avec des réservations cette année enfin cette fois on n'a jamais on avait jamais fait ça c'était une première pour nous et puis ben il ya quand même des fins des gros avantages et aussi des inconvénients mais les avantages ben évidemment on allège le sac à dos on a moins de choses dans le dos à porter on n'a pas la tente on n'a pas le sac de couchage etc donc le sac tournage on n'a pas regardé mais on n'a pas regardé combien il faisait mais bon il était nettement plus léger c'est quand même il ya vraiment pas tout le matériel à peu près il n'y a pas de il n'y a pas de sac de couchage il n'y a pas de de tente il n'y a pas de matelas il n'y a pas tout le matériel pour ça donc on se retrouve avec deux trois amis alors voilà là bas donc pour les habits on a quand même opté pour avoir une sécurité on est on montait à mille si je me souviens mille six max et donc ben voilà c'est la montagne on sait pas trop le temps qui peut faire sur cinq jours donc les nuits sont potentiellement froides le matin aussi donc on avait pris quand même doudoune on avait pris des habits pour la pluie parce qu'ils annonçaient potentiellement des risques d'orage un jour à la montagne on sait jamais voilà ça c'est du poids on n'a jamais servi mais bon voilà c'était c'était dans le sac et puis sinon ben on a le matériel pour pour se restaure en à l'eau enfin la gourde on a moi je prends aussi toujours la gourde de réserve et puis la pharmacie la pharmacie et puis un pull un caouet voilà on avait pris les bonnets gants parce qu'on avait aussi peur d'avoir froid et puis voilà alors ça on n'a pas utilisé mais c'était des choses qui avaient dans le sac mais c'est clair que c'est nettement moins lourd il ya un gros avantage aussi c'est en tout cas pour ma part c'est qu'on dort mieux c'est on a des bons matelas en général en tout cas en suisse là on a eu chaque fois la literie était vraiment on a eu chaque fois des grands lits des bons matelas et ça quand on est fatigué ça c'est vrai que c'est quand même appréciable de pouvoir bien se reposer pour pouvoir repartir le lendemain en forme quoi puis quand on arrive dans les villes ce qui est sympa c'est d'aller au restaurant pas besoin de se faire la popote on arrive assez tôt donc on peut se reposer on peut faire j'ai trop mangé et puis il ya la possibilité de pouvoir manger bien si on veut dans les grandes villes et puis même dans les gas stars là elles sont sympas il ya des spécialités du coin mais ils font aussi d'autres choses donc c'est quand même sympa de pouvoir arriver de pouvoir pas besoin de stresser faire à manger de vite faire avant qu'ils fassent nuit aussi il ya pas besoin de porter on n'est pas en autonomie donc c'est aussi beaucoup moins loin voilà les désavantages c'est qu'il ya des contraintes quand même par rapport à la réservation il faut qu'on trouve déjà la réservation et puis également ben il ya des étapes à faire et puis faut qu'on fasse les étapes pour arriver au logement qu'on a choisi donc bon comme disait claude avant si jamais vraiment on n'y arrive pas on peut toujours qu'on est suisse on peut toujours prendre un taxi ou voilà pour arriver à l'hébergement mais bon on a choisi des fins les étapes ne sont non plus pas trop longue ça a été donc il ya pas eu de problème pour les étapes elles variaient entre quatre heures et demie cinq heures et demie à peu près maximum si on part assez tôt on arrive assez tôt quoi on est toujours arrivé assez tôt pour pouvoir se reposer pour pouvoir visiter ça c'était bien on partait pas tard et puis on pouvait marcher encore quand il faisait frais aussi c'était bien parce que malgré le mois d'octobre là on a un magnifique mois d'octobre mais la journée il faisait bon chaud mais de rien à partir de midi il faisait chaud alors le matin on avait des bonnes montées il faisait quand même frais puis ça c'était appréciable pour se ravitailler au fait pendant le chemin il ya quand même pas mal de gas stars où on peut manger boire un café prendre une salade petite pause café poisson toujours agréable faut pas se laisser abattre même si on marche surtout si on marche la philosophie voilà il y avait juste la dernière étape où il n'y avait pas à ponzel c'est assez touristique donc effectivement il ya pas mal de restos d'altitude des choses comme ça même les étapes de montagne c'est la gas stars sidec beaucoup de monde restaurant qui était complètement plein donc préfère le calme pour l'instant il mangeait encore nous reste en tout cas à 400 mètres de dénivelé donc manger là c'est compliqué après cette rassasie bien manger c'est reparti la descente on va se retrouver un petit peu avec moins de monde parce que ça devient dur quand on est habitué pendant des heures être tranquille dans la nature là quand on a des regroupements comme ça de restaurant on suit voilà allez c'est reparti donc nous la dernière étape là il y avait c'était plus sauvage donc il y avait rien il a fallu prévoir le pique-nique si on voulait le pique-nique mais bon là l'étape n'était pas très longue donc finalement on peut aussi moyennant trois bars durer jusqu'à 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 l'arrivée et puis manger plus tard quoi ça c'est une possibilité ben les étapes au fait ben c'était quand même pas si simple que ça il y avait c'était dans l'ordre à peu près 18 km par jour avec entre 500 et 1000 mètres de dénivelé positif ou négatif donc nous on avait de l'entraînement donc ça allait mais c'est peut-être pas donné à tout le monde il y avait des étapes avec 1000 mètres de dénivelé puis souvent 500 de négatif avec donc ou inversement 500 de dénivelé positif puis 1000 mètres de dénivelé négatif donc ouais c'était pas si simple que ça mais ça reste peut-être pas technique ouais les chemins toujours bien super aucune difficulté pour nous qui avions fait le compostel où c'est plutôt des étapes de 20 voire plus par contre moins de dénivelé ça c'est ça c'est bien passé on n'a pas eu de soucis du tout ouais comme je disais tout à l'heure c'est entre quatre et demi et cinq heures et demie de marche environ par jour voilà il faut avoir la capacité de faire ça et puis monter puis faire des montées quoi quand même un petit peu quoi et savoir un petit peu la montagne mais c'est pas super difficile on a même fait on a même tenté la marche sur mer parce qu'il y avait toute une partie qui était autour d'appenzel c'est plein de champs très vert plein d'herbe avec plein d'humus point pas une seule pierre et puis les gens du coin ils marchent ils ont leurs sandales à la main et puis marchent à pieds nus dans les champs et puis c'est vrai que ça nous a fait envie on s'est dit allez on teste c'était ouais c'est top mais bon on fait un petit bout aussi c'est des petits bouts nous on n'a pas l'habitude mais c'était dans les champs effectivement il n'y avait pas une seule pierre il n'y avait pas des chardons il n'y avait rien qui piquait c'était super agréable quoi c'était comme si on était sur du gazon bien moelleux donc c'était agréable après bon on fait on a fait des petits bouts après on remettait les sandales ou les chaussures des fois quand il y avait un bel endroit c'est allez on enlève hop c'était marrant quoi c'était c'était un peu pour le fun suffisait qu'on le dise et puis il y avait une dame qui était à pieds nus alors on va essayer on n'a qu'une vie quoi que bon on peut faire ça longtemps mais c'est juste pour voir c'est que c'est vraiment de l'herbe l'herbe c'est des champs des buzz et des buts et voilà on teste faut qu'on regarde on met les pieds tu marches à pieds nus on atteste les fins de rondeau la dernière heure souvent on faisait avec les sandales mais comme tu expliquais dans une vidéo précédente c'est pas des sandales n'importe quelle sandale quoi c'est des sandales pour normalement la course à pied donc qu'ils maintiennent vraiment le pied c'est vrai qu'on est super bien dedans quoi donc et la dernière heure qu'on faisait souvent c'était sympa parce qu'on avait très chaud et puis ça ça fait du bien aux pieds au fait on finissait un petit peu en rouler tranquille l'étape comme ça et puis ça donnait autre chose les pieds à l'air tranquilles voilà donc en tout cas sur ce type de terrain voilà ça s'y prête très bien c'était vraiment pas un problème après on l'aurait pas fait dans la caillasse nous on fait pas ça donc le chemin est balisé avec le système des chemins suisses donc c'est jaune il faut suivre des marques jaunes donc vous avez tout le temps une marque au loin vous tournez un petit peu puis on trouve dans le champ une pierre ou sur un arbre voilà c'est il faut chercher la pièce la pièce jaune ça c'est bien indiqué je trouve voilà c'est un panneau indicatif regardez ça et donc on est à Saint-Diakob-Kapele 1440 mètres puis puis sinon ben il y a des endroits c'est pas forcément marqué tout le temps numéro 3 une fois que c'est indiqué la direction après vous suivez c'est marqué van der Weig c'est les chemins de randonnée et puis voilà bon nous on est content d'avoir le gps ça nous rassure parce que c'est vrai que ça rassurait bien ouais il y a des fois on hésitait un petit peu mais finalement quand on regardait sur la montre on voyait que on était juste c'était juste et puis que c'était van der Weig qu'il fallait suivre tout le temps donc aucune fois qu'on a pris l'habitude du système voilà il y avait souvent des petits bancs sur le chemin on pouvait s'asseoir tout simplement se reposer enfin qui avait qui avait pas que généralement on trouve pas tellement sur les autres chemins et là en suisse là en tout cas on était étonné il y en a vraiment très souvent donc c'était très appréciable et contrairement au chemin de compostelle il y a souvent des petits bancs et Murbiel en profite t'admire le paysage ah c'est beau depuis là allez bon à peu de l'oeuvre à peu de l'oeuvre moi c'est agréable pouvoir se poser sur le sec et tout donc finalement le avec on aime bien nos petits matelas là on n'a pas beaucoup utilisé si on voulait se mettre dans un champ c'était sympa mais finalement on aurait pu s'en passer on aurait pu s'en passer et puis économiser encore un petit peu de poids au niveau de l'eau donc il y a souvent des points d'eau alors nous maintenant comme on a nos gourdes avec le filtre on ne regarde plus mais c'est pas toujours marqué potable dans les alpages mais il y avait vraiment souvent des points d'eau au niveau des langues ah bah là bas alors ça parle pas le français ça parle le c'est le suisse allemand en fait c'est même pas l'allemand c'est le c'est le suisse allemand c'est un dialecte de l'allemand en fait donc pour nous c'est un peu incompréhensible donc parce que les gens connaissent assez bien le français en général ça fait partie des études de base donc en général ils arrivent à baragouiner des mots en français nous comprendre et puis inversement nous on a fait de l'allemand à l'école alors nous c'était pas trop problème et puis bon alors c'est quand même des zones assez touristiques il y a quand même l'habitude donc il y a aussi de l'anglais comme langue qui peut être utilisable on a toujours réussi à se faire comprendre dans les hôtels et tout ça ils sont gentils moi franchement les gens sont très gentils franchement là on a toujours eu des gens à l'écoute des belles rencontres à penzel c'était vraiment sympa j'étais assez touché par un bonjour à s'ils nous écoutent à mathias on a dormi dans ce bel hôtel adler c'était très sympa très jolie petite chambre cool voilà il n'y avait pas beaucoup de monde sur le chemin c'était probablement bas on était alors on était la semaine on est en dehors des vacances hors saison donc encore une vue des alpenstein avec les centis là on vient croiser deux personnes on a vu 22 vtt puis c'est tout quoi c'est l'armée il y avait les gars de l'armée mais non mais c'est impressionnant il ya personne c'est clair ça aide et puis par contre vous voyez le seul jour où il ya vraiment eu beaucoup de monde c'était dimanche les téléphériques déversé les touristes là il y avait des lois qui redescendait par le chemin là on a eu vraiment un monde il ya beaucoup de monde sur ce chemin parce que ils arrivent en téléphérique et puis redescendent les gens et je peux vous dire y en a enfin finalement sur les chemins n'y a pas trop de monde mais je disais le soir ben les ça le samedi à appenzel ben il n'y avait plus une seule place dans tout à peu d'aller pourtant il ya des restaurants en quantité il n'y avait plus qu'une seule place à l'hôtelier un peu aidé pour trouver quelque chose voilà il nous a casé un endroit mais voilà réservé vraiment prenez le temps de réserver tout cas le week-end le samedi et pourtant hors saison donc je vous dis pas moi moi c'est ça qui m'inquiéterait de partir en plein été en pleine saison touristique je sais pas comment ça se passe voilà on est sur des petites villes petits villages il n'y a pas énormément de monde pas beaucoup de place donc voilà il faut vraiment réserver je pense pour que ça soit quelque chose de sympa voilà je vous parle aussi de la culture parce que ça c'était un petit peu mon plaisir là bas alors appenzel c'est c'est particulier on est dans la suisse un petit peu on va dire profonde on se retrouve avec des gens qui ont la tradition qui est vissé au corps on a pu voir là des costumes encore les vieux costumes traditionnels qui sont portés pour la messe du dimanche par les jeunes par des jeunes c'est vraiment intégré encore dans la vie de tous les jours vous avez voici le costume traditionnel appenzelois avec la coiffe les dentelles magnifique merci quand je disais que les traditions elles étaient encore bien là donc ça c'est le c'est le dimanche il ya la messe voilà des cas et un rassemblement une petite fête vous avez les costumes d'armahis vous et des champs vous avez des yodolles voire à d'une heure des mâches des concours je pense on a quelques costumes là ça c'est le costume traditionnel voilà c'est assez c'est des paysans c'est assez sympa pour moi moi j'aime bien parce que ça me rappelle ma culture enfin des souvenirs d'enfance voilà moi j'ai retrouvé mes racines ce qui était joli là basse c'était vraiment la culture les racines là les coutumes les champs etc c'est vrai que moi j'avais l'impression d'être un peu hors temps quoi d'être dans une autre époque presque parce que quand on voit les jeunes de 20 ans avec les jeunes filles avec le costume une grande coiffe les les jeunes les jeunes aussi tout en costume ben j'ai ici ce serait impensable de voir ça quoi alors c'était assez émouvant et jolie à voir j'ai bien aimé c'était chouette et puis comme autre point positif ben en suisse si vous avez de l'argent vous payez mais ça marche ça marche et puis c'est un peu reposant quoi vous n'avez pas une douche qui est à moitié mal fait tout fonctionne ça fonctionne tout est carré tout est carré voilà ça c'est assez reposant en fait j'ai retrouvé un peu ça aussi au japon tout est carré alors ça peut déranger certains qui aiment improviser mais mais le fait d'être dans une tranquillité d'esprit quoi c'est voilà c'est cher mais ça marche c'est la même chose avec les transports c'est précis vous n'allez pas louper votre train ça il ya un accès partout donc ça c'est vraiment les moi je trouve des points positifs en plus du paysage de carte postale qu'on a traversé un chemin était dans les endroits magnifique c'est très beau c'est ce que j'en ai dit c'est ce que j'en ai dit c'est ce que j'en ai dit c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501